Je suis Anna et j'ai 14 ans. Ces deux dernières années, j'ai eu un sacré problème. Je trouvais mes parents terriblement embarrassants et j'essayais de les tenir à l'écart de mon école et de mes amis. Ne vous méprenez pas, j'ai toujours aimé mes parents et je m'entendais même très bien avec eux. Je m'étais habituée à eux et à leur manière. En vieillissant, ils sont devenus de plus en plus embarrassants. D'aussi loin que je me souvienne, ma mère a toujours parlé et rit trop fort. De plus, elle faisait des choses qui me mettaient mal à l'aise. Lors du festival de mon ancienne école, il y avait une scène de karaoké qui était destinée aux élèves des classes les plus basses. Parmi les enfants, aucun n'a vraiment osé commencer. Ma mère, entre autres, a dû monter sur scène et chanter horriblement fort et faux pour les encourager. J'ai couvert mes oreilles et j'ai voulu m'enfoncer dans le sol. À la même fête, mon père était en retard, comme d'habitude. Je pense qu'il aurait pu se raser et changer de vêtements. Il avait aussi besoin d'une nouvelle coupe de cheveux. Pour aggraver les choses, il s'est lancé dans un concours de mangeurs de hot-dogs avec Tim de ma classe et s'est renversé de la sauce dessus. Le pire, c'était la façon dont il fourrait les hot-dogs dans sa bouche avec les deux mains. Je me suis sentie terriblement honteuse et j'ai été la première de notre famille à rentrer chez moi sans dire au revoir à mes amis. Quand ils sont rentrés et ont réalisé que j'étais en colère, ils ont demandé ce qui n'allait pas. Tout le monde s'était amusé et pourquoi je devais tout prendre si terriblement au sérieux ? J'apprendrais quand même à être un peu plus détendue sur les choses. Ils ne comprenaient pas à quel point c'était embarrassant pour moi. J'étais juste contente que les vacances d'été commencent après la fête. Heureusement, après les vacances et notre déménagement, j'ai pu aller dans une nouvelle école. J'ai donc décidé qu'il était hors de question que mes parents se présentent à la nouvelle école. Je leur ai dit avant la rentrée que j'étais maintenant assez grande pour m'occuper de mes propres affaires scolaires et qu'ils ne devaient plus m'emmener à l'école ou me ramener. Ils ont dit « Très bien, si c'est ce que tu veux, nous le ferons, à condition que tout se passe bien. Si des difficultés surviennent ou si tu changes d'avis, nous pouvons toujours revenir en arrière. » Avec ma nouvelle classe, c'était vraiment bien, dès le début. Mon anniversaire approchait et certains de mes amis m'ont demandé ce que nous devions faire pour mon anniversaire. Je leur ai dit que je trouverais une solution. En repensant à mon treizième anniversaire, lorsque mes parents étaient particulièrement embarrassants. À l'époque, quand mes amis et moi venions à la maison après l'école pour fêter mon anniversaire, mes parents étaient déguisés en renard et en poulet et criaient fort « Surprise ! » Tout au long de l'après-midi, ma mère a fait des bruits de poulet et mon père a fait ce qu'il pensait être des aboiements de renard. Ils ont même insisté pour aller au cinéma avec nous dans leurs costumes. Mes amis ont eu des crises de rire alors que j'étais juste embarrassée. Mes parents ne pourraient-ils pas être normaux ou même un peu ennuyeux comme les autres parents ? Une autre fois, nous avons emmené une de mes amies dans un parc d'attractions. Ma mère a insisté pour monter dans tous les manèges. Elle a noyé tous les autres avec ses cris sur les montagnes russes. Mon père attendait sur un banc du parc parce que les carousels le rendent malade. Quand nous sommes revenus vers lui, il s'était endormi, la bouche ouverte en ronflant. J'avais tellement honte de mes parents que je n'ai plus jamais revu cet ami chez moi. Un soir au dîner, mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire pour mon quatorzième anniversaire. J'avais redouté cette question mais j'avais fait un plan. Cette fois, je dis, je veux inviter grand-père. Mes parents en étaient heureux car mon grand-père est notre seul parent. Jusqu'à présent, nous l'avions rarement vu car il ne vivait pas près de chez nous et travaillait toujours beaucoup. Et combien d'amis aimerais-tu inviter ? a demandé ma mère. Avec mes copines, je vais sortir manger une glace et aller au cinéma un jour plus tard, sans adulte, ai-je répondu. Mes parents se sont regardés et ont soupiré. Oui, elle est en train de s'envoler et nous devrons faire avec, a dit mon père. Mon grand-père est venu nous rendre visite la veille de mon anniversaire. Comme mes parents devaient encore travailler et faire les courses, je suis restée à la maison avec lui. Il a dit qu'il avait hâte de rencontrer mes amis demain. Cela m'a mis dans l'embarras et j'ai dit, je ne ferai pas la fête avec eux avant-après-demain, sans les adultes. Il a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas et a dit que je ne voulais pas faire passer un vieil homme parmi mes amis. Non, non, tu ne serais pas un problème du tout, ai-je dit. Alors qui, il a demandé. J'ai rougi et je lui ai parlé de mon plan pour éloigner mes parents de mes amis et de la façon dont ils étaient souvent embarrassants. Mon grand-père a commencé à parler du bon vieux temps. Jusqu'à présent, il avait toujours rejeté cette idée en disant, il est beaucoup plus important de s'occuper de l'avenir. On peut le façonner, tandis que le passé reste tel quel. Il a commencé. Quand ta mère avait ton âge, comme tu l'as maintenant, elle était une fille très timide. Ta grand-mère était morte. Quand ta mère avait deux ans, c'était peut-être la cause. Quoi qu'il en soit, elle était si timide qu'elle n'a jamais assisté à un récital de ballet, même si elle aimait le ballet et avait pris des leçons de ballet pendant de nombreuses années. Ses professeurs se sont plaints parce qu'elle ne participait pas en classe. Je ne pouvais pas l'aider. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré ton père qu'elle a décidé de surmonter sa timidité. Surtout parce qu'elle voulait un jour être une mère qui donnait l'exemple d'un comportement confiant et libre. Ton père avait été élevé par un oncle qui est décédé alors que votre père n'avait que 17 ans. Il était complètement seul jusqu'à ce qu'il rencontre ta mère. Les deux étaient inséparables depuis le début. Ton père ne voulait rien tant qu'une famille, tout comme ta mère. Depuis, il a travaillé très dur pour s'assurer que vous alliez bien. Tu sais qu'il a trois emplois différents, qu'il trime de l'aube au crépuscule. Oui, quelque chose comme ça, ai-je dit gêné. Le matin, il livre des paquets de journaux pour les livreurs de journaux bien avant ton réveil. Ensuite, il est de retour à la maison pour le petit-déjeuner et aussi pour le dîner. Il travaille comme plombier le jour et fait des services d'urgence pour plusieurs autres entreprises de plomberie la nuit. Je me suis sentie terriblement coupable et je me suis soudain sentie super arrogante et sans cœur. Je ne savais pas du tout ça ou seulement une partie, ai-je dit. Mais je me sens mal. Mais mon grand-père m'a dit que ni lui, ni mes parents ne le voudraient. Mais leur intention a toujours été de me donner une vie aussi belle et insouciante que possible. Et j'ai découvert que c'est exactement ce que j'avais. Une enfance et une jeunesse insouciante dans lesquelles mes parents ont rendu possible pour moi tout ce qui était en leur pouvoir. J'étais soudain fière de mes parents et j'ai demandé à mon grand-père de ne pas leur parler de notre conversation. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec des bruits dans la maison. Quand je suis descendue, il y avait le plus beau vélo de route que j'ai jamais vu avec un énorme nœud rouge dessus. « Joyeux anniversaire ! » ont crié mes parents. Je voulais un vélo de route pour ne plus avoir à prendre le bus pour aller à l'école. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. J'étais accablée. Immédiatement, je me suis rappelée que c'était toujours comme ça. Mes parents ont répondu à mes souhaits et ont régulièrement dépassé mes attentes. Grand-père m'a donné le casque de vélo assorti. Il m'a fait un clin d'œil et a regardé mes parents avec fierté. Quand nous nous sommes assis ensemble à table l'après-midi, j'ai dit « C'est un anniversaire merveilleux, avec de superbes cadeaux. Mais à l'avenir, je ne veux pas de cadeaux aussi gros. Je veux apprendre à me dépenser et à réaliser mes souhaits. Je vais apprendre un travail ou un job d'été et commencer à économiser pour mon prochain grand souhait. » « Et alors, qu'en est-il de nos vacances ? » a demandé mon père. « Nous ferons ça tous les deux ans et peut-être seulement pendant une semaine. Je préférerais que tu ne travailles plus autant, papa. » Ma mère a alors dit « Ok, maintenant si tu grandis comme ça, je peux retourner travailler plus. Ça me plairait. » J'étais vraiment triste quand mon grand-père est reparti. Nous n'avions jamais été aussi proches auparavant. Mais on se verrait plus souvent maintenant. Avant de m'endormir ce soir-là, j'ai demandé à mes parents si je pouvais organiser une soirée pyjama avec mes copines demain et manger le reste de mon énorme gâteau d'anniversaire avec elles. Ils ont ri et m'ont juste dit que je ferais mieux d'appeler mes amies pour qu'elles puissent demander à leurs parents et préparer leurs pyjamas. J'ai fait ça et je me suis endormie, très heureuse après. Nous nous sommes beaucoup amusés le jour suivant. Mes parents allaient au cinéma le soir et je dansais avec mes copines sur nos clips préférés. Quand mes parents sont revenus en criant et en dansant, je n'ai pas été gênée un seul instant. Même quand Sophie a roulé des yeux, j'ai juste dit « Je sais, ils sont un peu fous, mais ce sont les meilleurs. » Beaucoup de choses ont changé depuis mon anniversaire. Ma mère parle et rit encore un peu trop fort, mais elle n'est plus sûre d'elle. Elle est devenue grâce à son nouveau travail, donc cela semble plus naturel. Mon père ne travaille plus autant et a beaucoup plus de temps pour lui et pour nous. Mais surtout, je me suis changée moi-même. Je ne prends plus tout autant pour acquis ou au sérieux. Et je suis très, très fière de mes parents. Je livre les journaux deux fois par semaine maintenant. Lors du prochain festival de ma nouvelle école, nous voulons absolument installer une scène de karaoké. Et je jure que je la lancerai avec mes parents. Et que je ne serai pas gênée. Bonjour, je m'appelle Marie. J'ai 13 ans. En soi, c'est typique de moi. 12 ans est encore très enfantin, alors que 14 ans est déjà adolescent. 13 n'est en fait rien. Je ne suis pas blonde, je ne suis pas brune, je ne suis pas particulièrement intelligent, tout drôle. Rien de moi n'est spécial. Je suis une souris grise et ennuyeuse. Tout le monde dans ma famille se distingue. Mon père est méga-athlétique et court marathon après marathon. Ma mère est un médecin très populaire qui est constamment sollicité par des patients. Même mon petit frère, avec son charme insolent et son esprit vif, se distingue immédiatement. Seulement moi, je suis juste ennuyeuse et médiocre. Je ne m'en suis rendue compte que lorsque ma meilleure amie, Lya, est partie au Canada dans le cadre d'un échange scolaire. Lya via seulement deux maisons de chez moi. Nous sommes amis depuis toujours. Nous allons à l'école ensemble tous les jours et nous sommes assises l'une à côté de l'autre dès le premier jour d'école. Ma crise a commencé quand Lya est partie au Canada sans moi. Je voulais vraiment y aller, mais mes parents ne me le permettaient pas. Je ne sais pas si Lya est spéciale pour les autres. Elle l'est certainement pour moi. C'est la personne la plus gentille que je connaisse. Avec elle, je ne me suis jamais sentie aussi mal, aussi insignifiante. Soudain, le siège à côté de moi dans le bus et à l'école était vide. Et j'étais juste grise. Même quand je regardais dans le miroir, je n'avais plus rien à faire avec moi-même. Les films que je regardais habituellement avec Lya ne m'intéressaient pas quand j'étais seule. Quand j'allais au cinéma ou au patin à glace avec les autres, je me sentais superflue. Souvent, je pensais que ça ne leur manquerait pas si je n'étais pas là. Ou peut-être même qu'ils ne le remarqueraient pas. Plus j'y pensais, plus j'étais convaincue que je n'étais qu'un moins que rien dans ma classe qui ne savait rien faire. Tous les autres ont quelque chose de spécial. Alex, par exemple, il est si drôle, il fait toujours rire tout le monde. Il peut vraiment trouver une blague dans n'importe quelle situation, même lorsqu'il a une mauvaise note. Il est toujours de bonne humeur. Ou Clara, qui semble aussi fragile et délicate qu'un elfe. Bien sûr, elle danse le balai et se déplace comme si elle flottait. Les garçons rougissent rien qu'en la regardant. Tout le monde le remarque quand elle ne vient pas à l'école un jour. Et tout le monde se bouscule pour lui apporter ses devoirs. Très différente de ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais malade et personne n'a pensé à m'apporter mes devoirs. J'ai donc appelé Sophie, qui est assise de rang devant moi, pour parler des devoirs. Alors, étonnée, elle m'a demandé « Tu n'étais pas là aujourd'hui ? » Elle n'avait pas remarqué et la plupart des autres ne l'avaient probablement pas fait non plus. Je me suis demandé si je pouvais être aussi cool que Ben. Une tenue décontractée et le fait de ne pas prononcer plus de trois mots à la fois, je devrais pouvoir m'en sortir, me suis-je dit. La plupart du temps, il dit des choses comme « C'est vrai » ou « Pas à moi ». Mais en fin de compte, je savais que je n'oserais pas entrer dans la classe avec une tenue aussi voyante. Je pensais que si j'étudiais jour et nuit, je pourrais devenir aussi intelligent qu'Éric. Il sait juste tout. Quand toute la classe j'ai mis en chimie, il se réchauffe vraiment. Lorsqu'il s'agit de probabilités, il est le seul à se porter volontaire. Et il connaît probablement toutes les rivières, villes et montagnes du monde. Après deux semaines de bachotage, j'avais des cernes sous les yeux. J'ai réalisé que je ne parviendrai jamais à devenir aussi intelligente qu'Éric. Ensuite, je me suis demandé « Que devrais-je faire pour devenir une fille aussi extraordinaire qu'Alessia ? » Ses grands yeux sombres semblent si mystérieux. Elle a le style qui va avec ! Cela semble inné chez elle. Elle n'a jamais de peluche sur sa chemise ou d'ongles arrachés. Même après le cours d'art, elle n'a pas de peinture sur les mains. J'ai dû rapidement me rendre à l'évidence. Peu importe ce que je fais, je ne serai jamais comme ça. Juste avant les vacances, ma tante est venue nous garder, moi et mon petit frère. Mes parents sont allés à une convention médicale ce week-end-là. Je pouvais, lentement, faire quelque chose de moi-même. Comme je n'ai pas protesté vigoureusement, elle a commencé ce qu'elle a appelé un « relooking ». Elle a fait une raie dans mes cheveux, me les a séchés et m'a maquillé. Quand elle a eu fini, elle a dit « Maintenant, tu peux te regarder dans le miroir ». J'étais horrifiée et je me reconnaissais à peine ! Il n'y a pas moyen que j'aille à l'école comme ça ! Je ressemblais à mon propre professeur ! Ensuite, je suis allée au camp d'été sans l'IA pour la première fois pendant les vacances. Comme personne ne me connaissait là-bas, j'avais imaginé un plan ! Je voulais me démarquer et ne pas être dépassée ! J'ai acheté une paire de lunettes de soleil et quelques autres choses pour pimenter ma tenue. J'étais déterminée à être au moins vraiment cool au camp et aussi un peu mystérieuse ! Pour cela, je me suis entraînée devant le miroir, à la maison, et j'ai mémorisé quelques dictons de Ben. C'était l'enfer ! Personne ne me trouvait cool ou mystérieuse ! Je crois qu'ils ont juste pensé que j'étais stupide et prétentieuse ! Les phrases de Ben comme « On s'en fout » ou « Quoi de neuf » me valent au mieux des regards bizarres et personne n'a envie de faire quoi que ce soit avec moi ! J'étais la dernière à être choisie dans une équipe de sport et personne ne s'asseyait à côté de moi au dîner. Ça s'est encore amélioré quand, au bout d'une semaine, j'ai docilement laissé tomber les lunettes de soleil et les slogans. Pourtant, ils n'avaient plus vraiment confiance en moi. C'était définitivement le pire camp d'été de ma vie ! Quand l'école a repris après les vacances, Max de ma classe parallèle s'est assis à côté de moi dans le bus. Parce que le siège à côté de moi était le seul libre dans le bus. Il m'a demandé où était mon ami et nous avons parlé de nos parents, de nos frères et sœurs et de nos amis et du fait qu'ils sont tous des gars spéciaux ! Après cela, nous nous sommes assis ensemble dans le bus tous les jours et je me suis sentie moins seule et moins grise. Je me suis demandé si Max avait quelque chose de spécial. Il n'était pas aussi intelligent qu'Eric, pas aussi drôle qu'Alex, pas aussi cool que Ben et pas aussi intéressant et mystérieux qu'Alessia. Mais il était plutôt sympa. Je passais toujours beaucoup de temps seule, mais je ne me sentais pas aussi mal. Quand j'ai fait quelque chose avec certains de ma classe, je pensais toujours qu'ils étaient juste plus intéressants que moi. Mais je n'étais plus aussi distante d'eux. Après tout, ils n'y pouvaient rien si tout en moi était médiocre. L'IA m'a manqué. Je ne pouvais parler à personne de ce que je ressentais. Même pas avec elle quand on se parlait au téléphone, elle était juste trop loin pour ça. Ma mère m'a encore demandé ce qui n'allait pas chez moi. Je ne pouvais pas et ne voulais pas lui dire quoi que ce soit sur mes pensées. Elle pensait que l'IA me manquait et c'était le cas. Je l'ai laissé croire que c'était la seule raison pour laquelle j'étais de mauvaise humeur. Comment était-elle censée comprendre ce qui me manquait ? Elle était exceptionnellement intelligente, gentille et athlétique, même lorsqu'elle était enfant. Pour me réconforter, elle m'a dit qu'il ne restait que dix jours avant le retour de l'IA. Puis finalement, l'IA est revenue du Canada, m'a appelée et m'a demandé ce qui se passait réellement avec moi et pourquoi j'avais été si loin de tout contact. Elle est venue et je lui ai parlé de ma crise et du fait que je ne vois rien de spécial chez moi et que je me sens mal. LIA m'a dit à quel point elle m'appréciait et combien Alex le bruyant et Clara la sensible l'énervée. Elle m'a dit, tu es la seule personne à qui je peux parler normalement de tout ? Tu ne te mets pas en avant tout le temps. Tout n'a pas besoin d'être cool ou drôle avec toi. Tu es ma meilleure amie à cause de ce que tu es. Je me sentais mieux et je voulais tout savoir sur son séjour au Canada. La fois suivante où Max et moi étions seuls ensemble dans le bus parce que l'IA était chez le médecin, je lui ai parlé de ma conversation avec l'IA. Il a ri et a dit qu'il se sentait comme ça assez souvent. Et comment il se sent parfois à côté de gars qui sont super athlétiques, incroyablement drôles ou cools. Qu'il préfère être avec des gens qui lui ressemblent. Toi aussi, a-t-il dit. Et je peux juste te parler beaucoup mieux. Pas seulement des conversations interminables sur le sport ou juste des remarques cool comme je le fais avec certains de ma classe. Entre-temps, l'IA, Max et moi sommes de bons amis. Nous parlions souvent d'êtres spéciaux et de ce que nous deviendrions un jour. Nous faisons beaucoup de choses ensemble et nous nous encourageons mutuellement à faire des choses inhabituelles. Mais à chaque fois, nous nous demandons si nous le voulons vraiment ou si nous espérons simplement que cela nous rendra spéciaux. Parfois, nous sortons pour manger une glace et nous gardons un oeil sur les personnes spéciales. Une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, ça doit être épuisant d'être si spécial tout le temps. Salut, je suis Robin. J'ai 14 ans et j'ai vécu un événement vraiment extrême, dont je ne peux en parler à personne. Pas même à mes amis et certainement pas à ma famille. Tout le monde penserait que je suis complètement fou. Si on m'avait raconté cette histoire il y a quelques temps, c'est exactement ce que j'aurais pensé et rien n'aurait pu me convaincre du contraire. Le fait est que j'ai un ami extraterrestre avec qui j'ai passé les deux jours les plus incroyables de ma vie. Cela m'a définitivement changé. C'est arrivé un samedi soir, il y a quelques mois. J'étais chez mon ami Tom et il était très tard lorsque j'ai pris le chemin du retour. Il y avait soudainement une sorte de capsule devant moi. Je me suis penché, pensant que c'était un récipient ou un jouet. Mais il faisait trop sombre pour voir. Je l'ai juste pris avec moi par curiosité, car je voulais l'examiner de plus près le lendemain matin. Une fois chez moi, j'ai négligeablement posé la capsule sur une chaise avec ma veste. Et je me suis endormi. Cette nuit-là, j'ai fait des rêves complètement fous, impliquant une étrange créature avec un gros œil. Il avait un corps semblable à de la gelée, avec des sortes d'antennes. Dans le rêve, j'ai pensé que la créature bizarre avec son corps gluant était assez effrayante et dégoûtante. Lorsque mes parents sont partis jouer au tennis le dimanche, j'étais encore assis à la table, quand soudain j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Doucement, doucement. « Tout va bien », me suis-je dit, en regardant mon épaule gauche. Elle était là, ressemblant exactement à ce qu'elle était dans mon rêve. La créature a roulé sur la table par-dessus mon bras, et m'a regardé. Ne panique pas maintenant. Ai-je pensé affoler et... Calme-toi. « Vas-y doucement, je suis ton ami. » Ai-je entendu résonant en moi, comme un vibrement intérieur. « Ce n'est pas du tout moi, c'est toi qui dis ça, hein ? » Ai-je demandé. Encore une fois, j'ai entendu cette voix vibrante à l'intérieur de moi qui disait... « Oui. Pour un humain, tu as compris ça étonnamment vite. » « Qui es-tu ? » ai-je demandé. « Je suis désolé. J'ai entendu la voix en moi. Je ne voulais pas être arrogant. S'il te plaît, n'aie pas peur. » « Non, je n'ai pas peur, mais... » « Qui es-tu ? Que fais-tu ici ? De quoi s'agit-il ? » ai-je répondu, assez confus. « Tu peux peut-être arrêter de parler. » « M'a demandé la petite créature. Je te comprends comme ça. » « Tes pensées et tes discours deviennent assez confus. Ce qui rend difficile pour moi de tout comprendre. » « Incroyable, ai-je pensé. Mais tout cela était si dingue que je ne me suis pas posé de questions du tout. » « Alors, j'ai essayé, mais croyez-moi, c'est difficile de contrôler ces pensées. » « Je viens d'une galaxie pas très loin d'ici, mais vous les humains ne la connaissez peut-être pas encore. » « Quoi qu'il en soit, j'étais ici il y a quelques siècles, et maintenant, je veux découvrir à quel point vous avez évolué. » « Je suis ce que vous appelleriez un scientifique ou un explorateur. » « Je n'ai pas de nom, ni de sexe, mais appelle-moi Hamo. » « Un petit clin d'œil à l'état amorphe qui convient le mieux à ma forme, je pense. » « Hamo m'a demandé de lui faire découvrir ce que nous connaissons. » « Il était stupéfait quand je me suis assis devant mon ordinateur portable. » « Lors de sa dernière visite sur notre planète, il se trouvait, comme il l'a dit, à la Bibliothèque nationale de France à Paris. » « Et il y est resté pendant plus de deux ans, à nous étudier, nous, les humains. » « Il m'a fait promettre de ne parler de lui à personne, jusqu'à ce qu'il quitte la Terre. » « Après cela, je pourrais décider par moi-même, mais il me l'a déconseillé. » « Il y avait un énorme désordre dans ma tête. » « Et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. » « Et j'étais sûr, d'une manière profonde et étrange, que je pouvais faire confiance à Hamo. » « Il est resté sur l'ordinateur portable toute la journée, pendant que j'étais chez mes grands-parents. » « Hamo avait également passé toute la nuit sur l'ordinateur portable. » « Et le matin, il voulait aller à l'école avec moi, dans mon sac à dos. » « Je lui ai demandé ce qu'il avait découvert ce soir-là. » « Et il m'a répondu qu'à son avis, nous, les humains, avions fait un grand bond en avant dans l'évolution depuis sa dernière visite. » « Mais il ne comprend pas du tout l'agressivité généralisée. » « Qui, selon lui, ne convient qu'aux espèces primitives. » « C'est illogique et totalement destructif, a-t-il déclaré. » « Vous détruisez continuellement tout ce que vous avez construit, et pour d'énormes dépenses. » « L'agression n'est pas une solution. » « C'est toujours un problème de plus. » « Les espèces plus évoluées recherchent constamment des solutions collectives et créatives. » « Je ne resterai probablement pas longtemps, car vous, les humains, dans votre intégralité, n'êtes pas à un point où je pourrais recommander le contact avec notre planète. » « J'étais sans voix, mais nous étions aussi arrivés dans ma classe à ce moment-là. » « Tom m'a demandé si je n'étais pas encore réveillé. » « J'ai marmonné quelque chose, et il m'a expliqué qu'il y avait un contrôle de mathématiques à venir. » « Et je me suis soudain souvenu que mes parents m'avaient posé la question au dîner. » J'ai demandé silencieusement à Hamo de se taire maintenant, ce à quoi il a répondu par un « Tout va bien, je suis occupé. » À peine deux minutes plus tard, le test a commencé, et heureusement, j'ai pu regarder la feuille de Tom de temps en temps. Le reste de la journée a passé rapidement, et je voulais plus que tout rentrer à la maison pour continuer à parler à Hamo. Tom m'a demandé si nous allions faire quelque chose plus tard, mais j'ai juste dit « Pas aujourd'hui, j'ai des choses à faire. » Et je suis parti dans une autre direction. Lorsque j'ai demandé à Hamo ce qu'il avait fait à l'école, il m'a répondu « J'ai découvert que vous, les humains, pensez de manière très négative, ou n'êtes guère attentif ou gentil. » Ton ami Tom, par exemple, était en colère contre toi parce que tu avais copié sur lui sans lui demander. Et tu étais en colère contre lui parce qu'il n'avait pas levé le bras de la table pour te permettre de mieux regarder sa copie. Mais en fait, il était déçu parce que tu ne l'avais pas rappelé hier. Et tu étais bizarre ce matin. En fait, tu l'as à peine remarqué. C'était pareil avec les autres élèves de ta classe, et aussi avec ton professeur. C'est bizarre. J'ai dû y réfléchir pendant un moment. Quand je suis arrivé à la maison, heureusement, il n'y avait personne, et j'ai enfin pu interroger Hamo sur son monde. Il a commencé à m'expliquer. Chaque nuit, nous formons des filets de protection avec nos corps sur nos sources d'énergie, jusqu'à ce qu'il fasse un nouveau jour, afin qu'elles ne gèlent pas. Le froid ne nous fait pas mal, mais sans ces sources d'énergie, nous serions amenés à disparaître. Il y a très longtemps, nous avons lutté pour cette tâche, nous nous sommes disputés, et souvent, nous ne l'avons pas bien faite. Beaucoup en ont souffert. À un moment donné de notre développement, nous avons compris que nous pouvions utiliser cette tâche, et nous avons appris à en tirer le meilleur parti. Aujourd'hui, nous aimons ces nuits plus que tout. Nous vivons ensemble, et devenons un seul esprit, et un seul corps. Semblable à la façon dont une éponge fonctionne pour vous sur Terre. Pendant des heures, je l'ai écoutée attentivement. Quand j'ai entendu mes parents rentrer, j'ai rapidement emmené Amo dans ma chambre pour l'ordinateur portable. Je leur ai dit qu'après le dîner, j'allais chez Tom, pour faire quelques trucs pour l'école. Amo s'en allait déjà ce soir, et je voulais passer plus de temps avec lui, mais j'avais encore une quantité incroyable de questions à lui poser. Donc, après le dîner, j'ai pris mon sac à dos avec Amo, et la capsule, et je suis allé au parc. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire, et s'il reviendrait. Oui, a-t-il dit. Dans environ 200 ans, je reviendrai à nouveau. Peut-être que je rencontrerai un de tes descendants. Ce serait bien. Tu me demandes ce que tu peux faire pour résoudre vos problèmes ? Sois simplement une bonne personne, qui est aussi bonne qu'elle peut l'être de toutes ses forces, ni plus, ni moins. Maîtrise tes pensées, et l'action suivra automatiquement. Crois-moi, c'est un grand projet, et tu auras beaucoup à faire pour le mener à bien. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses, mais vers minuit, il a dit au revoir, s'est glissé dans sa capsule, et s'est envolé. J'avais envisagé de tout raconter à Tom à propos d'Amo pendant un moment, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai beaucoup réfléchi à l'honnêteté, à ce que je voudrais être et devenir, et à la manière dont je le ferai. Je lui en ai parlé, et lui ai demandé ses idées. Au début, il a trouvé ça étrange, et a dit que j'avais changé. Mais au bout d'un moment, il a dit. Avant, tu étais souvent irréfléchi, et tu t'intéressais surtout à toi-même. Pourtant, tu es mon meilleur ami depuis le CP, mais depuis quelques temps, je t'apprécie encore plus qu'avant. On en a bien rigolé. J'aimerais pouvoir rencontrer Amo à nouveau, car j'ai encore tellement de questions à lui poser. Quoi qu'il en soit, ce furent les deux jours les plus excitants de ma vie, et je ne les oublierai jamais. Il suffit de s'abonner.